Salutations, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo point lecture. Dans cette vidéo je vais vous montrer trois livres que j'ai lus récemment, il y a du très très bon, il y a du un petit peu moins bon, mais ça vous allez le découvrir tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Nos autres réfugiés de Arendt, qui est un très très court texte mais qui est je trouve extrêmement intéressant. Déjà c'est un texte qui revient sur une partie de la biographie de Arendt qu'on connaît un petit peu moins. Très souvent quand on parle de Hannah Arendt on a tendance à l'associer à l'Allemagne nazie, et à juste titre parce que Arendt était une juive allemande qui a été persécutée par les nazis. Et c'est également quelque chose qui a beaucoup influencé sa philosophie sur des questions comme la barbarie, la banalité du mal, le totalitarisme, etc. Mais ce dont on parle moins, ou en tout cas ce sur quoi on s'axe moins quand il est question de parler de la philosophie de Arendt, c'est le fait qu'après cette première expérience qui a donc été celle de la persécution sous l'Allemagne nazie, Arendt a aussi été réfugié. Et cette expérience de réfugié, d'abord en France il me semble et ensuite aux Etats-Unis, a également beaucoup influencé sa philosophie. Ce texte c'est donc avant tout l'occasion de se familiariser avec cette étape assez décisive de la vie de Arendt. C'est aussi un texte dans lequel elle va développer quelques-unes de ses conceptions philosophiques. Alors bien sûr extrêmement brièvement, le texte doit faire une cinquantaine de pages, donc elle a pas trop le temps d'entrer dans le détail. Et c'est d'ailleurs un petit peu un texte qui est à la frontière entre l'essai philosophique à proprement parler et quelque chose qui serait plus politique, journalistique, voire même un témoignage à certains moments. C'est aussi un texte qui bien évidemment est extrêmement actuel puisqu'il parle de la question des réfugiés qui compte tenu des conditions politiques, économiques et même environnementales actuelles est une question qui est prépondérante aujourd'hui dans le débat public et qui va probablement le rester et même s'intensifier. En effet, à travers la question de ces réfugiés juifs pendant l'Allemagne nazie, Arendt aborde plus généralement la question des réfugiés en général, à travers des questions telles que le déracinement, la perte d'identité, la difficulté de se faire accepter, la xénophobie, l'antisémitisme, etc. Et pour toutes ces raisons, c'est un texte qui est, je trouve, extrêmement intéressant. Personnellement, c'était ma première rencontre avec Arendt, j'en avais beaucoup entendu parler, bien évidemment comme tout le monde, mais je ne l'avais jamais lu et j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne introduction et ça m'a plutôt donné envie de me pencher sur le reste de sa bibliographie. Ensuite, j'ai eu un petit peu envie d'évasion et donc je me suis attaquée à la lecture de La nuit des temps de Barjavel qui est un roman dont j'avais énormément entendu parler. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une exploration scientifique au pôle Nord qui va un petit peu, j'allais dire mal tourner, mais en fait non, ça tourne pas mal, ça tourne juste bizarrement puisque les scientifiques de cette expédition vont trouver un œuf avec dedans deux individus qui vraisemblablement ont été congelés depuis des centaines de milliers d'années. Et c'est ainsi que nous allons découvrir le destin d'une société qui a périclité depuis des temps immémoriaux et l'histoire d'amour d'Elea et Païkan. D'abord, je dois dire que ça a été une lecture plutôt agréable et d'ailleurs je l'ai lu assez rapidement en une soirée, il me semble, et c'était aussi un livre qui était plutôt conforme avec mes envies du moment, c'est-à-dire de l'évasion, quelque chose d'assez fluide qui m'embarque dans la narration et je dois reconnaître que ça a été plutôt le cas. Il n'en demeure pas moins qu'une fois le livre refermé, le bilan était plutôt négatif que positif me concernant. J'ai trouvé en effet qu'il y avait plusieurs points qui m'ont un petit peu dérangée dans le livre. Le premier, c'est bien évidemment la centralité de l'histoire d'amour. En tant que tel, le fait que Barjavel fasse une histoire d'amour, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est un choix narratif comme un autre et qui est plus que défendable. Le problème, c'est que cette histoire d'amour est centrale et même hyper centrale. Et très très rapidement, on comprend que le reste des propositions narratives, des personnages développés, des thèmes abordés, etc. ne va pas être pris comme existant en tant que tel, mais va davantage servir de toile de fond à cette histoire d'amour principale. Et de ce fait, si on n'adhère pas à l'histoire d'amour, on a du mal à adhérer avec tout le reste du livre. Et ça a été un petit peu mon cas. J'ai trouvé que l'histoire d'amour entre Eléa et Païkan était un petit peu maladroite. Déjà, ça fait partie de ces histoires d'amour qui, non seulement parlent d'amants maudits, mais aussi et surtout de personnes qui auraient été destinées à être ensemble. Alors ici, ça n'est pas Dieu, c'est un ordinateur, mais c'est un petit peu la même chose. Le problème, c'est que c'est une pente qui est extrêmement glissante, parce que très vite, ça peut être un prétexte pour ne pas trop se fouler dans la caractérisation des personnages et dans la création d'une osmose de couple. Et c'est malheureusement un petit peu ce qui se passe ici. Eléa et Païkan vivent très très peu de moments ensemble. Et c'est ce qui fait qu'une fois le livre refermé, j'étais un petit peu déçue. J'avais l'impression que beaucoup de propositions avaient été avortées au profit d'une histoire d'amour qui ne m'a pas trop satisfait, qui ne m'a pas trop embarquée, malheureusement. Et nous arrivons au troisième et dernier livre de cette vidéo, qui est donc L'heure du roi de Boris Kazanov. C'est un livre qui a été interdit pendant très très longtemps en Union soviétique et qui circulait clandestinement, sous le manteau. Ce qui bien évidemment génère une sorte de voile de mystère autour de ce livre et de cette histoire qui nous donne plutôt envie de la découvrir. L'heure du roi, c'est l'histoire d'une petite principauté qui est une sorte de mélange entre les Pays-Bas et le Danemark et qui est située à la frontière de l'Allemagne nazie et qui va donc être envahie par le Troisième Reich. C'est aussi l'histoire plus particulièrement de son monarque qui s'appelle Cédric et que l'on va suivre pendant tout le long de cette histoire. Et à travers l'histoire de Cédric, Kazanov va aborder beaucoup de thèmes qui étaient quand même assez tabous en Union soviétique, notamment la question juive et la question de l'antisémitisme et aussi la question de la résistance à l'oppression et de la lutte pour sa liberté. Et bien évidemment, à travers l'Allemagne nazie, c'est aussi l'Union soviétique qui transparaît. À travers l'oppression du Troisième Reich, c'est l'oppression de l'URSS que veut aussi dénoncer Kazanov. Et c'est un livre qui, en ce sens, est très intéressant parce qu'à travers sa narration, il va aborder de front cette question de l'oppression, de la résistance à l'oppression, de l'expression de sa liberté dans une société totalitaire et qui va aborder des problèmes tels que les échecs d'une rébellion, les dommages collatéraux qu'elle engendre nécessairement, etc. Mais malheureusement, pour être totalement honnête, ce sont des thèmes que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à percevoir par moi-même à la première lecture. C'est plutôt la postface qui a été faite par l'éditrice qui m'a beaucoup éclairée et que j'ai trouvé extrêmement intéressante et ce que je vous conseille d'ailleurs vraiment de lire parce qu'elle donne un éclairage à ce livre qui n'est, si ce n'est nécessaire, du moins extrêmement bénéfique. Et s'il n'y avait pas eu cette postface, je pense que j'aurais été un petit peu déboussolée parce que quand j'ai terminé cette lecture, je ne savais pas trop quoi en penser, je ne savais pas exactement comment me positionner par rapport à ça et j'avais même du mal à l'ingérer totalement. Et c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée parce que d'un côté, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant et que je ne saurais que trop vous recommander parce que les thèmes qu'il aborde sont cruciaux et la manière même dont il a de les aborder à travers la narration est assez intéressante et pas habituelle. Mais de l'autre côté, c'est une lecture qui a été un petit peu difficile. J'ai eu du mal à vraiment rentrer dans l'histoire, j'ai eu du mal à me familiariser avec le style et j'ai eu du mal à prendre l'ampleur par moi-même des thèmes que Casanoff me proposait d'aborder. Et c'est là-dessus que s'achève ce point lecture. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'espère aussi vous retrouver très très prochainement. Et d'ici la prochaine vidéo, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut !